La saison passée, la salle Gaston Médecin était une véritable forteresse imprenable. Quasiment toutes les équipes du championnat de proie s'y sont inclinées. 16 victoires sur 17 matchs à domicile, une base solide pour une saison de rêve. Et pour que la suivante soit tout aussi belle, des travaux ont été effectués cet été pour se mettre aux normes. Désormais, la salle Gaston Médecin ne sera utilisée que pour le basket. Nouveau parc époncé et repeint aux couleurs de la rocatine, nouveaux éclairages, nouveaux gradins. Et capacité de la salle augmentée. La visite officielle de la salle rénovée jeudi a aussi permis de découvrir le hall d'entrée réaménagé. Avec un nouvel éclairage, une nouvelle signalétique pour l'accès aux tribunes. Les joueurs de la rocatine se sont aussi entraînés pour la première fois dans leur nouvelle salle. La salle Gaston Médecin 2.0, on se sent un peu plus à Monaco. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'an dernier il y avait toutes les couleurs sauf du rouge et du blanc. Donc là ça fait un peu plus Monaco, ça représente plus le club. On se sent un peu plus à la maison on va dire. C'est une très très jolie salle. Petite salle un peu comme Graveline, donc ça ne va pas trop me changer je pense. Après voilà, il y avait une bonne ambiance quand j'étais venu jouer ici avec Graveline. Maintenant je suis de l'autre côté donc je pense que l'ambiance et le ressenti sera encore meilleur pour moi. Je trouve que déjà elle colle un peu plus à nos couleurs, mais ouais elle est très belle, toute neuve. Maintenant elle sera exclusivement je crois que pour le basket, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Et je suis très content de retrouver le parquet de Gaston Médecin. C'est vrai qu'en 3 ans ils ont fait de très grosses performances. Et voilà, sachant que de l'extérieur ça suit aussi. Comme vous l'avez dit, on voit que le club a de grandes ambitions. Ça fait plaisir pour Monaco et pour nous aussi les joueurs. Et premier match officiel dans la toute nouvelle salle Gaston Médecin, dès samedi soir à 19h avec la réception de Chalon-sur-Saône. C'est parti.